C'est 10$ On n'a pas gagné au loto ni rien On a pu... Alors, on va voir sur le trajet Il y aura sûrement des gens qui vont monter Mais en fait, le bus est totalement vide Des fois d'avoir un bus de luxe pour nous deux on a un bus en panne Bon là, c'est un grand chaud C'est un chaud chaud Petite visite achevée de notre côté Très intéressant Oui, super Visite gratuite et en même temps qu'ils te font découvrir les saveurs de ce pays surtout du sud du Cambodge Parce que c'est quelque chose qu'on ne savait pas avant qu'on a découvert en arrivant parce qu'on trouve du poivre un peu partout en particulier avec le Loklak que vous avez déjà vu Et du coup, en fait, on a pu voir directement à Kampot C'est la ville connue pour son poivre Et du coup, c'est une ferme, une petite ferme avec une du personnel très sympathique qui nous a expliqué un petit peu tout le processus Je pense qu'on appelle ça de ramification ? Je sais pas ? De production du poivre De ramasser, de le trier Voilà, c'est ça De le sélectionner selon sa couleur Parce qu'il y a trois types de poivre Le principal ici C'est le rouvre, le noir et le blanc Et le noir, c'est le plus commun Et le blanc, c'est le plus complexe à faire Voilà, du plus au plus sombre c'est le plus épicé On va dire Donc voilà C'est plutôt sympa Avec des petites explications Là, on arrive pile dans la saison En plus du poivre Enfin, en plus, non Parce que c'est dommage Parce qu'on n'a pas pu voir directement le tri du poivre A la place, du coup, il y avait du sel Du fleur de sel qui triait Donc on a goûté différentes choses Il y avait aussi du sucre de palmiers Du sel Il y avait du poivre fermenté Enfin, plein de petites bonnes choses comme ça Avec plein de saveurs Qui font du bien un petit peu Ça nous a fait un bon petit dessert Et puis En tout cas, on a gardé un petit peu de dignité Parce qu'à force d'en goûter J'ai respiré et j'ai une boule qui est venu dans la gorge C'est pas faux Et je commence à un petit peu couler du nez Et ça commence un petit peu à piquer du nez Mais ça va en tout cas Il avait du poivre En tout cas, il avait beaucoup beaucoup de goût Le poivre Il n'y a pas à dire Et oui, nous ne sommes pas arrivés à l'île de Ré C'est l'île de Ré ou il y a des marais salants ? Ouais, c'est l'île de Ré Il y en a un peu partout Il y en a beaucoup Enfin, ça fait trop de rien Nous sommes toujours au sud du Cambodge Les bâtistes découvrent ce que c'est du sel de récolté C'est marrant, on dirait Là où Superman il vit Tu connais toi ce genre de forme ? Oui Non, Minecraft Ouais Je ne savais pas que le sel, ça faisait ce genre de cristaux T'as goûté ? Tiens, on dirait On était en plein corps Et en fait, c'est marrant Parce qu'il y a plein plein de trucs de sel Encore une chose qu'on ne savait pas du Cambodge Mais il y a des grands champs de sel Un petit peu partout Aux abords de la ville Et du coup, on va essayer de faire quelques photos Qui vont apparaître Pendant que je parle De toute façon On profite du soleil Qui commence à se coucher doucement Jusqu'au coucher de soleil On va voir s'il y a des gens qui y travaillent On en a vu plus loin Donc il va falloir qu'on marche pas mal Il y a aussi pas mal de petits repères de jeunes Vous verrez peut-être au loin là-bas Il y a pas mal de jeunes Qui viennent en scooter par-ci par-là Et qui sont regroupés Donc on va voir Peut-être qu'il y aura des rencontres sympas à faire ce soir Aujourd'hui, bâti c'est urbex organisé On a trouvé une office de tourisme Qui nous fait faire de l'urbex pendant toute la matinée Et ils nous passent des chausseries Et on leur tranche la gorge Et ils nous montrent comment faire des rituels Pour invoquer le malin Maintenant, on est sur, comment ça s'appelle, Bocor ? C'est la colline de Bocor, le parc national Avec pas mal de bâtiments abandonnés Dû à l'histoire française Comme vous pouvez voir derrière C'est pas l'endroit principal où on est On a juste commencé là On doit avoir des sacrés cernes sous les yeux Et ce que vous voyez là-bas c'est pas Bouddha C'est autre chose Et voilà Et puis on a un gros bâtiment abandonné A aller voir, abandonné depuis 1921 il me semble Qui était un ancien bâtiment Pendant l'occupation française Enfin avant même Enfin je sais plus exactement On en saura plus tout à l'heure On vous dira Et en tout cas Il a plu hier soir Et là il fait frais Ca fait du bien Il y a un petit papillon qui me tend à toi T'as pas du mano sur toi ? Nous voilà donc dans une des grosses parties françaises du parc national où on est Qui vient juste nous dire Il y avait un espèce de petit village mais qui a été totalement détruit Il reste une école et un poste de gendarmerie Ouais de police On peut le voir normalement j'ai vu le petit plan Qu'on peut peut-être voir derrière Ah bah il a dû faire un plan Normalement c'est juste là Je sais pas comment on rend le son Ce que ça résonne Comme pas possible Comme dans toutes les églises Mais c'est assez impressionnant Il y a une bonne atmosphère qui se dégage D'autant plus que... Sous-titres par Jérémy Diaz Nous sommes à Kepp Kepp En particulier connu pour... Connu pour quoi ? Crabe Craber Et Baptiste pas dit qu'il n'a pas beaucoup goûté de crabe J'ai absolument envie Il découvre ce petit plaisir Donc là on se dirige On est dans une espèce de bazar On va aller chercher du crabe Voir s'il y en a quelque chose d'intéressant pour manger Parce qu'on a faim Et ensuite on va essayer de se perdre dans le... Dans le parc national de Kepp Et de chasser... Peut-être... Quelques animaux Qui pourront... Faire plaisir à plus d'un Bon, le crabe c'est toujours un carnage Si vous ne comprenez pas pourquoi je dis ça Je vous invite à aller voir la vidéo Un jour sans fin du Laos C'est un bordel La prochaine fois qu'on vous montre du crabe Ce sera dans une assiette Parce que là... Ça va bien quand même Ça va deux secondes mais... Non, maintenant on ne va pas se prendre du urgen Mais on va se prendre... Je ne sais pas... Un dessert Un truc consistant à manger Encore sur Kepp Nous avons pour objectif... Objectif, Baptiste si tu l'acceptes D'aller sur l'île... La Rabbit Island Le problème... C'est qu'actuellement... Sur ce qu'on a vu sur Map C'est que tous les hôtels sont réservés Donc le but c'est d'aller voir là-bas On a pris un ticket pour rester plusieurs jours Donc on va aller voir sur l'île directement Voir s'il y a des places de libre Sinon... Et bien... Ce sera Koh Lanta ou Pékin Express Que vous voulez... Plus ou moins pour de vrai Donc on verra Petit challenge... Moi je termine mon ice coffee Merci Nous sommes bien arrivés hier Sur... Sur le... Merde... J'ai dit... Koh Tansai Ou Rabi Thaïlande Ou Rabi Thaïlande Et du coup on s'est baladés hier En fait on a fait tout le tour de l'île On s'est rendu compte à quel point les déchets étaient primordiales Dans la ville à Cambodjien Donc c'est assez flou quand même Là on s'est... Du coup en fait là on est sur la plage Qui est quasi à côté de la plage touristique Mais c'est une plage un petit peu plus active Parce qu'il y a quelques pêcheurs que vous voyez au fond là-bas Avec une petite barrique qui est juste derrière Et on s'est mis un petit peu à l'écart pour pas les déranger quand même Même s'ils n'ont pas l'air méchants et plutôt accueillants Ouais ils m'arrêtent pas Ouais voilà ils m'arrêtent pas Et euh... Et euh... Et on s'est arrêté là J'ai fait quelques photos Je suis allé marcher parce qu'en fait là où il y a les bateaux Et on a tout, on a pied Donc je suis allé voir là par là-bas Par là-bas il y avait euh... Il y a 2-3 mecs qui étaient super sympa Qui m'ont dit de monter sur le bateau J'ai goûté un de leurs plats En espérant ne pas tomber malade encore une fois Mais euh... Qui était plutôt bon C'est plutôt sympa Et euh... 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 Ici Vous pouvez cliquer ici C'est où normalement ? Je sais plus Mais en tout cas c'est sympa Ça fait vraiment une bonne pause Dans ce voyage là Avant d'attaquer un peu le gros du voyage J'ai envie de dire le Vietnam Sur lequel on a beaucoup d'attentes Donc j'espère ne pas être déçu Mais là c'est repos C'est du bon repos Ouais elles sont mortes euh... C'est possible ? Oh vas-y il a euh...